Yo tout le monde, si vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo, les gars, tant attendu, j'ai tellement hâte, je vais tout simplement déballer mon nouveau PC fixe à 4500€, je l'ai commandé depuis décembre, vous le savez, c'est un gars qui me l'a envoyé, on a eu plein de galères, je vous l'ai dit pendant la vidéo, juste avant, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne YouTube, et dans cette vidéo, on va déballer le PC, petit room tour de l'appartement, peut-être, je ne sais pas, on verra, et ensuite, on va tester ça sur Fortnite et d'autres jeux, vous le savez, je suis ban de Twitch, donc je reviendrai vendredi avec le nouveau PC, la nouvelle saison, et aussi en retour pour le 70-30, les gars, bref, bon visionnage ! Du coup les potes, on va ouvrir ça, je peux vous mentir, ça va être compliqué à une main, mais hop là, Hangar en tout cas, il l'a bien emballé, ça fait plaisir, du fragile partout, donc je vous avoue que là, je ne sais pas, ça se trouve, il est cassé les gars, là ça se trouve, il manque une carte graphique, qui est plie en travers, et là vraiment, je pense que je chiale en vidéo littéralement, mais ça ne devrait pas être le cas. Du coup c'est bon, j'ai ouvert, alors pour voir l'intérieur, voilà, fragile, 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 on gars, il a mis des bonnes protections, du papier bulle, et ça ne bouge pas, mais alors vraiment dans le carton, au millimètre le carton, bref, je pense que c'est simplement le carton du boîtier en vrai, du coup, je vais sortir tout ça. Du coup les gars, j'enlève les protections, et en dessous, parce que je ne vais jamais vous le remontrer, déjà il y a un peu de policière, du coup, hop là, on va l'enlever, juste ici aussi, il y a une énorme grille qu'on doit pouvoir, on va l'enlever comme ça, pour nettoyer son PC, et là, bon là, il y a du ventilateur, tant que tu en veux, bref, on va fermer tout ça, et on va jamais le dépoussiérer jusqu'à la fin de sa vie, comme son copain, je rigole, en gars, je rigole, c'est une blague, ne t'inquiète pas, toutes les semaines. Hop là, j'ai mis la bête debout, et là, maintenant, juste à soulever, non, bah non, à boitier, vas-y, c'est trop chien, du coup les potes, tadam, hop là, hop là, hop là, et là, on a la bête, quoi encore deux, oh mais what, attends, mais on gomme à scan, il n'y a rien, il n'y a pas de carte graphique, il n'y a plus rien, il n'y a juste du plastique, on gomme, Oh, il est beau, bon, allez, il est simple, sobre, épuré, comme j'aime, petit bouton ici, casque, micro, type C, 3.0 ici, et là, je ne sais pas ce que c'est, pour ça que ça ne fait pas mon autre boîtier, c'est ça, alors mon autre boîtier, c'est un truc beaucoup simple, mais, ouais, non, il est plus beau, il est quand même plus beau, vraiment simple, et là, on a un truc, un gros bloc comme ça, et une bonne grosse grille au-dessus qu'on peut lever, je crois, bah non, on ne peut pas la lever, et la vitre devant, waouh, elle est tellement grosse par rapport à l'autre, du coup, j'ai juste enlevé ça par plaisir, ah, Ah, quel plaisir, ah, je pensais qu'on allait le faire, bon, en vrai, euh, maintenant, objectif, ne pas faire ton déverter, et, et puis voilà, ah, ouais, il a deux, oh, 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 Attendez, imaginez, je ne sais pas si on a vu la caméra, ça a fait l'épicité statique frérot, ça se trouve à tout moment j'ai grillé toute la carte graphique Si j'ai grillé la carte graphique, je me fous en l'air, et du coup je ne sais pas si on va le voir à la caméra, je vais redémarrer la caméra Du coup j'ai mis le flash les gars, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le devant, il est un peu ondulé, genre je ne sais pas, ça fait un truc un peu bizarre Bref, c'est sympa, c'est plutôt joli, je vais l'installer là-bas et on se retrouve là-bas Les gars, après des heures et des heures de recherche, pour que le PC c'est très simple, il suffit juste d'aller là, avancer là, et hop là, ça l'ouvrait Et normalement, tac Ouah elle est lourde Tac Et là Ah ouais mais, what, c'est quoi du Ah ça a vraiment été bien protégé Ok c'est bon, ça te met un petit peu derrière Ouah le bordel qu'il y a par contre Je vous mette la lumière Hop là j'ai mis le flash, vous êtes un petit peu mieux Et là il y a un, oh les gars, ouah mais what, mais what, mais attends mais c'est quoi ce, les gars, mais attends mais le boitier, il manque un truc en gars là What là, mais la, enfin je vais vous montrer mon ancien PC, mais la place qu'il y a dans le boitier, c'est juste abusé Oh la carte gros Oh la la, elle est magnifique C'est une 3080 pour ceux qui se demandent Elle est énorme Mais par rapport au boitier, elle est toute petite C'est vrai que par rapport au boitier, elle est vraiment petite Euh, waouh Même l'intérieur et tout pour ceux qui se demandent Voilà Attendez tac Wow, mais c'est une machine le truc Par contre moi ce qui me choque vraiment les gars C'est que bah, il y a la place qu'il y a On a l'impression qu'il y a rien On dirait qu'il y a qu'une grille graphique dans un, dans un boitier Mais même là, il y a des ventilateurs et tout ici Ventilateurs là, des ventilateurs Wow Insane, vraiment, même il y a des petits ventilateurs en dessous Allez, je vais vous montrer en dessous de la carte graphique Ça c'est en dessous de la carte graphique pour ceux qui se demandent Et il y a encore un 3d ventilateur Ouais, il y en a 3 hein Mais what, elle est gigantesque Elle est vraiment, vraiment grasse Regardez ça c'est ma main à côté Et je vais vous montrer mon autre boitier du coup Du coup mon autre boitier Bah pour ceux qui disent Wow, mais regardez la différence Mais wow, je vous met les deux petits à côté Regardez la différence qu'il y a Regardez la différence, c'est vraiment rien à voir Rien à voir Les gars, la différence est juste abusée Elle est là, mon premier PC Donc vous voyez, il y avait une 1080 Ryzen 2700X Ainsi qu'une 650W et 16Go de RAM Tout comme ça, mais pas de la très bonne RAM Je sais pas si on va bien voir la caméra Mais j'ai un spécial, on voit rien Vraiment c'est Au niveau de la hauteur Bah Au niveau de la hauteur, regardez Donc comme je ne l'avais jamais Pour ceux qui n'ont jamais vu mon setup Voilà quoi Classique D'ailleurs il faut que j'achète un nouveau tapis de style series Comme Jordan, je vais en acheter un XXL Parce que bah En vrai, de une Il est usé comme vous le voyez Il est usé sale Et puis Il faut que je change Et regarde, mon PC Les gars, regardez Il était sur de la poussière sa mère, mon pote Une horreur Bref On va mettre tout ça ici Déjà je vais nettoyer là-bas Parce que Moyen quoi Les gars What J'ai dû pousser mon écran La taille du bazar Regardez par rapport à l'écran Par rapport à mon bureau Mais what C'est abusé Mais what C'est abusé Ah oui, parce que je sais Comment me le demander Voici les portes derrière Voilà Bah Moi j'y connais rien Mais ça c'est pas au CDI C'est pas les touches du CDI ce truc Je sais pas Bref, voilà Pour ceux qui se demandent Ce qu'il y avait derrière Parce que je sais qu'on va me le demander Pour la carte mère Normalement c'est bon C'est l'heure de vérité Je te promets Il s'allume pas les gars Je pète à câble Je vous promets Euh Bah Je sais pas Allo Ouah les gars J'étais pas bien Je rebranche mes lumières Je change de prise et tout Et puis Là, attendez Là, il y a un bouton on off Allumer Et là, ça devrait être bon Ah, alléluia Oh, j'ai eu la peur de ma vie Oh non Oh, si je dois envoyer le PC Tout, la galère Oh, ça marche Je suis tellement soulagé Oh, j'ai eu si peur D'ailleurs, pour ce que je demande Je filme avec mon iPhone J'ai eu la flemme de filmer avec l'autre caméra Ça marchait pas en plus Du coup, au niveau de l'éclairage On a la carte graphique Qui s'éclaire un peu La RAM Après, moi, je m'en bats les couilles du RGB Les gars Ce PC, il est pas beau Je sais Enfin, y'en a qui vont dire Ah mais Pour le prix, moi, Cocteau Pour le prix, 200€ le boîtier Ah, beaucoup mieux Beaucoup mieux, moi, Cocteau Bref Je m'en bats les couilles Moi, je veux juste que ça respire bien Vous avez vu, il y a de la place Ça envoie Ça soit bien refroidi Tout ça, tout ça Pour faire des gros live Il y a un peu de lumière dans le boîtier On est content Ça fait plaisir Bref Moi, c'est pas ce qui m'importe Moi, ce qui m'importe C'est de lancer Fortnite Et de faire Je vais voir combien j'ai d'FPS C'est tout ce qui m'importe Du coup, j'en ai pas parlé Mais J'ai une alimentation Du coup Be Quiet 850W Ensuite, du coup Le PC, c'est celui-là Le Fact Trail Design Je sais pas quoi 200€ Ensuite Ça, c'est Le SSD Je suppose De 1TB Ensuite, on a un deuxième SSD De 1TB Ensuite, on a Ah, j'en ai Ah non, je suis trop con Alors, du coup Ah non Bah, celui-là aussi Il fait 1TB Ok Ensuite, les gars On a une carte graphique 3080 Un Asus Voilà Je n'y connais rien Juste une 3090Go Elle est sûrement très bien Les gars, je n'y connais absolument rien Le refroidisseur C'est un Arctic Fries Voilà Très très bien aussi 219€ Très très bien Là, la RAM On a 16Go En DDR4 3800MHz Alors ça, par contre Je connais pas grand-chose Mais je sais que c'est Très 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 bien C'est pour ça qu'il y a que 16Go D'ailleurs Et qu'elle vaut très très cher aussi Ensuite, on a un AMD Ryzen 9 5900X Voilà Très très bien Et ensuite La carte mère La MSI Meg X570 Unify Voilà Très très bien Bref Maintenant, moi J'ai qu'une hâte C'est de lancer Fortnite D'ailleurs, les gars Ça, vraiment J'espère que vous êtes restés Qu'à la fin de la vidéo Pour ça Enfin, la fin Pas tout à fait Mais Les gars, par exemple J'en ai aimé mon PC Enfin, c'est un nouveau PC Et je me suis dit C'est à 100% Ça l'a fait Parce que je sais pas Changer que c'est un peu moins fluide Tu vois Et donc Il faut aller Ici, dans affichage Les gars Dans paramètres Affichage, etc Et vous allez ensuite Dans paramètres avancés Vous allez Donc choisissez votre écran Juste en haut Et là Vous voyez Mon écran était en 60 Et là Il faut le mettre en 144 Et je suis sûr À 100% 100% Qu'il y a au moins Un mec qui va regarder cette vidéo Là Qui a son écran Ah non Hop là Conservé Qui a son écran En 60Hz Alors qu'il a un écran 144 Il y a énormément de gens Qui ont des écrans 144 Voir 240 Qui jouent sur du 60 Et qui sont même pas au courant Donc voilà Moi vu que je jouais en 144 avant Bah je sais pas Même juste sur le Windows Les gars Juste sur le Windows J'arrivais à sentir Que c'était pas en 140 Donc vraiment Bah voilà C'est très simple Je le remontre Alors je sais qu'on préfère pas dans une vidéo Mais alors là je sais pas J'y suis allé Et je voyais pas Je sais pas pourquoi ça marche pas Bref Dans tous les cas Vous allez dans paramètres Juste ici Hop là Système Affichage Et là Hop là Normalement quand je vais retourner Donc l'écran numéro 2 C'est normal qu'ils sont en 60 Parce que bah Je peux pas mettre plus Par contre l'écran numéro 1 C'est à 144 Donc voilà Bien 144 Nickel Pensez bien le faire Et je pense que je vais sauver la vie A pas mal de personnes Du coup vous pouvez aussi faire Dans le panneau de configuration Nvidia C'est très simple Vous allez juste ici Hop là Et vous êtes simplement dans Changer la résolution Et là vous allez lancer en 144 Voilà c'est tout C'est juste que j'avais pas fait En ce moment Et du coup on va lancer Fortnite Alors honnêtement Ça fait quelques jours J'ai testé le PC Quelques petites nouveautés Déjà juste en haut En bas de la carte graphique Juste à côté du ventilateur Comme vous l'avez vu Il y a le nombre de degrés Donc je suis généralement A 53-54 en stream Donc ça refroidit très 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 bien Au niveau du boîtier Donc nickel Et ensuite au niveau des FPS Vous allez comprendre Je joue en 166 5 FPS Pourquoi me direz-vous Tout simplement Parce que j'ai un écran 144 Donc bah en fait Je mets 165 Comme ça Si j'ai des petits drops d'FPS A 140 etc Bah moi je ressens pas les drops Et je vais sûrement acheter Un écran 240 Après à voir lequel je prends Je sais pas trop lequel prendre Mais voilà Vous allez voir Le PC fait des FPS Genre c'est juste hallucinant Et pour ceux qui suivent Un petit peu les lives D'ailleurs N'hésitez pas à me rejoindre Sur ma chaîne Twitch Vous allez voir Que mon niveau a clairement changé Pour le coup Sans faire l'américain Je vous lance une petite solo Allez en MM directement Et je vous montre Mon nombre d'FPS On va le mettre En illimité Sachez que moi Je ne joue pas en mode performance Voilà déjà d'une Deuxièmement J'ai le mode sourd Qui fait enlever des FPS Et troisièmement Je stream Donc voilà Pas mal de petites pertes A droite à gauche Mais comme vous le voyez Là on doit être à une moyenne De 300-400 FPS Qui est juste énormissime En plus c'est la nouvelle saison Donc qui debug Donc ouais 300-200 Voilà On a plus de 250 facilement Alors en fin de zone Je ferai test D'ailleurs les gars Si il y a 4000 pouces De cette vidéo là Je vous fais une petite vidéo En fin de zone Je teste le PC en fin de zone Et puis voilà Donc là je vais drop Et puis je vais avancer Vous verrez Ouais les FPS C'est autour de 300 à peu près De toute façon j'avais dit C'est généralement en game C'est 300-400 FPS Du coup les gars On est dans la map Hop là On va lancer directement Et je vais vous faire découvrir Mon nombre d'FPS Maintenant tout de suite C'est vrai que J'en suis pas un peu fier quoi Pas un peu fier Voilà bah 400 quoi 400 FPS C'est des On a 300 au plus bas Et 600 au plus haut Donc autant vous dire Autant vous dire Que c'est très très fluide Après moi les gars Je suis pas un solo builder Honnêtement Cette map elle bugait un peu Sur mon ancien PC Maintenant Incroyable Incroyable les gars Alors je sais que la qualité De la cam les gars N'était pas insane Tout d'ailleurs C'était sur avec mon iPhone Bref J'espère que la vidéo vous a plu Si vous n'hésitez pas à la chaîne Avec le pouce bleu A me dire en commentaire Qu'est-ce que vous en pensez De ce PC là Et d'ailleurs je l'ai payé très cher Parce que Bah le Covid Rupture de stock Tout ce que vous voulez Je sais que ça vaut ultra cher C'est grâce à vous Je peux me le permettre Donc n'hésitez pas à mettre Mon code créateur Cocteau Pour me le rentabiliser Un petit peu Bref C'était Cocteau Ciao C'est grâce à vous